salut aujourd'hui on va parler home trainer plus précisément ce taxe blumatic que je me suis fait offrir à noël alors ça pour ce qui est des caractéristiques ça va aller très vite c'est un home trainer d'entrée de gamme qu'on trouve aux alentours de 120 euros sur le net vous trouverez des liens dans la description et aujourd'hui je vous propose de l'unboxer de voir comment comment il se monte comment il s'installe et de voir voilà de mettre un vélo dessus et voir comment ça marche et quel bruit ça fait voilà allons-y qu'est ce que nous avons là des pièces donc un axe de roues une attache rapide quelques clés la commande mécanique qui se fixe au guidon le corps du du trainer lui même ça c'est lourd avec le volant d'inertie et la base c'est lourd tout ça le poids est synonyme de fiabilité comme ils disent dans un film ça et des petits pieds en plastique enfin en caoutchouc plutôt et deux un peu de paperasse blue motion ils disent de remplacer ils disent de remplacer l'axe de la roue avec cet axe là rien de bien intéressant on voit que niveau montage ça va pas être très compliqué il y a deux vis deux vis qu'il faut mettre là on va le faire alors je dirais que c'est comme ça comme ça après donc le vélo il va dans ce sens ça à mon avis ça va comme ça position 1 position 2 à la page du manuel correspondante c'est tout ce qu'on a mount the braking unit on the frame in the right position dans la bonne position d'accord ah d'accord position 1 position 2 position 2 c'est pour les roues de 700 position 1 position 1 pour les roues de 6 en 60 ok donc moi c'est position 2 position 2 c'est en bas bon ça m'a l'air bon allez on va passer au montage à l'essayage alors il y a une fonctionnalité qui est bien c'est qu'on a normalement pas besoin de ici de démonter enfin de faire plein de manips puisque c'est une fixation rapide ici alors voyons voir est-ce que je peux me débrouiller tout seul sans changer l'axe de roue ok alors là j'ai réussi à coincer ma roue je suis en train de serrer à fond je sais pas jusqu'à combien il faut que je serre le grip a l'air bon ici bon je dirais que c'est bon on va voir quand je monte dessus j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'expérience avec le home trainer c'est mon premier alors on va voir ce que ça donne alors la dernière étape de l'installation du home trainer c'est de fixer cette petite commande la commande au volant mécanique hop ça ça je le mets là je suppose pour pas abîmer le et là on clipse et on visse on voit qu'il est sur 10 j'ai pas l'effet j'ai mal fils 10 9 7 6 5 4 2 voilà le plus facile je lise bien il y a plus qu'à l'essayer alors il est temps de passer à l'essayage on va essayer ça bon j'ai pas les j'ai pas mis les pédales j'ai pas mis les chaussures c'est juste pour voir que j'ai bien tout assemblé et que ça marche bien donc là je suis sur le 1 donc le plus facile je vais mettre sur le plus petit et tout à droite il y a déjà assez de résistance je trouve je vais mettre sur le 39 dents au milieu de la cassette donc là vous avez une idée du bruit mais le micro le micro je le porte sur moi en ce moment pour que vous ayez une idée j'ai mis aussi un micro dans mon salon genre à 3 mètres d'ici et je peux vous faire écouter ce que ça donne donc là c'est là c'est avec le micro sur moi et à 3 mètres ça donne ça et je reviens sur moi quand je suis sur le vélo on va essayer de changer les difficultés 1, 2, 3, 4, 5 là je dois me mettre en danseuse déjà sur 5 et sur 10 allez sur 10 je sens ma roue qui dérape par moments mais ça c'est parce que mon pneu est mort je pense voilà pour le petit test du taxe Blumatic n'hésitez pas à me poser des questions c'est dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne de l' modification 10 1 4 2 3 4